Ce cycle est organisé avec l'étroite complicité de Mireille Appel-Muller, Elisabeth Campagnac-Hacher et Alain Bourdin. Contrairement à mes confrères et consoeurs de ce groupe, je ne connais presque pas François Hacher. Je le connais par ses livres, par ses conférences, par les institutions qu'il a fondées. Il transforme et façonne toujours et encore indéniablement notre manière de penser et d'enseigner l'architecture et l'urbanisme. Ce jour, la conférence qui vous est proposée est celle de Jean-Louis Cohen, compagnon intellectuel mais également ami de François Hacher. Cher Jean-Louis, vous avez également partagé certains engagements politiques avec François Hacher, notamment à l'occasion du congrès de Grenoble que vous avez organisé ensemble. Tandis que François Hacher fut urbaniste, vous êtes architecte et historien. En commun, vous partagez une certaine passion, le goût pour l'international. Comme François Hacher, vous sillonnez le monde, vous êtes un découvreur et depuis 1994, vous enseignez à la New York University. Aussi, depuis 2014, vous êtes professeur invité au Collège de France et la conférence que vous prononcerez aujourd'hui est d'ailleurs le prélude au cours que vous prononcerez dans cette institution au printemps prochain. Comme François Hacher, qui était un inventeur de dispositifs, on vous doit aussi de nombreux travaux institutionnels dans la structuration de la recherche en architecture. Sous votre impulsion, je soulignerai le programme de recherche architecturale au ministère de l'équipement en 1979 et 1983, et aussi le travail que vous avez porté au sein du ministère de la Culture, qui vous a été confié en 1997, de création de la cité de l'architecture et du patrimoine. Je ne citerai pas l'impressionnante bibliographie dont vous êtes l'auteur, tant les sujets sont nombreux. Tout le monde connaît d'ailleurs le livre culte « L'architecture au futur » depuis 1889. De même, vos aires chronothématiques sont très diverses, même si elles s'inscrivent toutes dans le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce cycle, et je vous cède immédiatement la parole pour cette conférence, et faire débat ensuite, comme l'appréciait François Hacher. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc-Baptiste. Un de cette présentation conflateuse, je ne sais pas si François aurait fait des Zoom, mais il s'en serait certainement servi avec beaucoup de maîtrise, puisqu'il était technophile. C'était ce que les marchands de matériel informatique et autres appellent un « early adopter », donc un adopteur précoce, et il aurait certainement été parfaitement à l'aise avec ces techniques. Alors, pour le souligner, je vais partir de cela dans mon propos qui annonce les neuf leçons de l'Union de France ce printemps, mais qui, je pense, éclaire la signification qu'il y a aujourd'hui de l'œuvre, qu'aujourd'hui l'œuvre est la personne de François Hacher. Je voudrais commencer par un épisode, quelques épisodes biographiques, ou quelques épisodes communs. Vous avez évoqué ce colloque de 1974, organisé par la revue communiste, la nouvelle critique, pour un urbanisme à Grenoble. Pourquoi à Grenoble ? François habitait à Grenoble à l'époque, mais ce n'était pas la raison. La raison, c'était que Grenoble était présentée, notamment par le Parti Socialiste, comme un modèle, le modèle d'un urbanisme différent. Et ce qui était combattu vivement par une partie, la partie de la secteur de l'appareil communiste, et nous sommes alliés, François et moi, avec le représentant local du Parti communiste, Jean Viard, qui était élu au Conseil municipal, pour, au contraire, faire une évaluation assez positive, mais critique de cet urbanisme de l'EPCF, nommé social-démocrate, et pour proposer déjà une voie vers un avenir urbain. Il faut rappeler que ce colloque qui a réuni les 1.100 participants, militants, chercheurs en sciences sociales, architectes, élus, a été, comme l'a dit à l'époque Le Monde, la première manifestation qu'un grand parti politique national organisait sur la vie des urbanistes. Je voudrais le dire ici, combien François a été, avec ce colloque et d'autres activités parallèles, un des pionniers de ce que j'appellerais, avec Christian Popalov, l'urbanisation du marxisme. L'urbanisation du marxisme qui s'est faite dans le cadre d'un dialogue entre figures de différentes origines. Par la suite, avec Jean Giard, cet élu d'un dialogue, François a publié son premier livre « Optimiste », je dirais, « Demain la ville », un plaidoyer pour que les forces de la réforme sociale s'emparent des questions urbaines. Le livre dans lequel j'ai commis un chapitre éminemment contestable et négligeable sur ce qui se passait alors dans l'Union soviétique. Ce n'est pas ce qui nous donne son cachet à ce livre, mais bien cette orientation vers un avenir nécessairement urbain. Je voudrais aussi évoquer, pour commencer, un peu dans le fil de ce qu'Elisabeth, la chair que je salue aujourd'hui, et Alain Bourdin ont fait dans la première séance de ces rencontres. Je voudrais évoquer aussi quelques expériences urbaines vécues avec François et souligner leur portée. En 1981, nous avions, Elisabeth, François et moi, loués ensemble, tôt fait un échange entre mon appartement parisien et une villa de Charles Moore à Santa Monica, sauf la découverte de la Californie du Sud. Ce fut une exploration conjointe d'une métropole, peut-être même d'une métropole, d'une métapole, pardon. Ce fut le plaisir partagé de la planerie automobile. Et ce fut pour moi la découverte de cette insatiable curiosité qu'avait François, non pas tant des villes comme système sociaux, ce qui a été encore une fois très bien dit par Alain Bourdin dans la première conférence, mais une curiosité pour les villes dans leur matérialité, pour les villes comme espaces sensuels. Donc un lieu où la curiosité de François, jointe à la nôtre, s'est déployée sur un très grand périmètre. Ce périmètre de la métropole et de la métapole de Los Angeles, où nous avons cherché ensemble pendant trois semaines les indices des futurs urbains. Deuxième occasion, la deuxième que j'évoquerai, fut une salle, presque dix ans plus tard, d'une expertise urbanistique croisée, une expérience extrêmement intéressante, qui consistait à rapprocher Moscou et Paris en 1989-90, c'est-à-dire dans le bref moment où le passage de la perestroïka de Gorbatchev à l'Urskoskvunis laissait entrevoir la possibilité de la construction d'un modèle démocratique en Russie. Une illusion complète. Et il évoque cette blague, cette comparaison qu'avait suggérée Nerv Varence, le leader syndicaliste polonais bien connu, qui disait à propos du poste communiste qu'il était bien plus facile de faire de la soupe de poissons avec les poissons d'un aquarium que de refaire un aquarium avec des poissons vivants à partir de la vie de soupe. Donc c'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'Union soviétique. Nous espérions encore refaire l'aquarium en comparant les pratiques démocratiques françaises telles que nous les analysions et telles que nous les imaginions avec ce qui pouvait se passer dans une métropole comme celle de Moscou. L'opération avait été montée par la Maison des sciences de l'homme à Paris et l'Académie des sciences de l'URSS expirante, Anne Kérien notamment du côté français, et Victor Tyschenko du côté russe. Tant à Los Angeles, dont j'ai parlé, que l'on voit ici de façon particulièrement abstraite, qu'à Moscou, j'ai eu François à l'œuvre dans la découverte de ses métropoles au quotidien, dans sa capacité de lecture de leurs différentes échelles. Alors, avant de préparer cette intervention, je l'ai relue avec passion Métapolis, cet extraordinaire effort de synthèse et de projection, un livre qui a peut-être presque le statut d'un manuel des études urbaines telles qu'on pouvait les faire il y a 25 ans et qui n'a que que vieillie. C'est un livre qui est en train d'être fait de cet optimisme dont Elisabeth a parlé, et de cet optimisme de gauche, ainsi qu'Alain Bourdin l'a précisé lors de la première conférence. J'y verrais pour ma part une manifestation d'une sorte de joyeux savoir, de gai savoir nichéen, dans laquelle l'enthousiasme, l'adhésion, le plaisir de la découverte est une stratégie. Bien sûr, certaines des prophéties de François, dans ce livre, paraissent datées. On a parlé, encore une fois, Alain Bourdin, je vais plus le citer de vous, je ne veux pas le faire bougir à distance, Alain Bourdin a parlé de son propos sur le magnétoscope. Je me suis diverti à lire François considérant que le fax avait un avenir bien plus radieux que la messagerie électronique. Je me suis amusé aussi à lire ses réticences sur le télétravail, mais aussi j'ai réalisé qu'il avait été particulièrement réceptif à ce que Paul Virignot appelait le confinement interactif généralisé, c'est-à-dire notre condition la plus contemporaine. Il s'en moquait, mais malgré tout, il trouvait cela intéressant. Surtout, une des remarques très importantes de Métapolis, c'est la réflexion sur l'empire naissant de la logistique et son avenir qui avait été parfaitement perçu par François. Alors, ce qui m'intéresse et ce qui fait le relais entre cette posture d'observateur, d'observateur enthousiaste et doigneux qui était celle de François et la mienne, qui est plutôt dans la comparaison savante, à partir du terrain de l'architecture, de l'architecture urbaine, ce qui m'intéresse, c'est que François finalement n'a cessé de projeter sur les villes, sur certaines villes, les observations faites sur les autres. Il les a mises en circulation, attentifs à l'émergence de formes et de pratiques innovantes pouvant être produites ou à tout le moins pouvant être étudiées et comprises. Donc, non pas un comparatisme passif, comme peuvent le faire certains géographes, mais une pratique internationaliste et interurbaine qui fut aussi sa pratique en matière de création institutionnelle. Je rappellerai que François a été à l'origine de l'European, ce concours européen de jeunes architectes en 1948, si je ne m'abuse, et qui mettait justement en circulation les expériences et les savoirs sur les différentes villes et leurs cultures architecturales. Alors, pour analyser ce rapport entre les villes, qui fait écho à nouveau à une autre intervention d'Alain Gourdin, celle qui fit sous le titre « Les métropoles se ressemblent-elles » au colloque « Être métropole dans un monde incertain » en 2017, je voudrais m'intéresser à cette question de la ressemblance qui est bien mystérieuse, qui a mis bien des volumes en matière d'histoire de l'art. Je pense notamment en réflexion sur ce thème de Georges de Gingerman. Qu'est-ce que c'est que la ressemblance entre les villes ? C'est une question très ample. Je voudrais essayer de la limiter de la pensée en m'intéressant à ce que j'appelle l'inter-urbanité ou à la trans-urbanité, c'est-à-dire ce processus ou ces processus au travers desquels les villes s'épient, se regardent, se copient, se répondent depuis l'Antiquité. Je le ferai en évoquant quelques villes concrètes. Ensuite, on voit ici, au-delà de l'intérêt qu'avait François pour l'esprit du temps, qui a déjà été souligné, qu'il n'est pas inutile de s'interroger sur le génie des lieux et sur la conversation entre les génies des lieux. Alors, pour ce faire, je partirai d'un livre bien connu, peut-être trop connu, qui est cité de façon, je dirais, permanente, dans beaucoup de travaux, notamment, je pense, aux mémoires des étudiants en architecture, ce sont les villes invisibles d'Italo-Calvino. Ce magnifique récit sur des villes multiples, mais qui toutes ont quelque chose en commun, comme Calvino l'écrit en évoquant le dialogue entre Marco Polo et Kubiak-Pan. « Il reste une ville dont tu ne parles jamais. » Marco Polo baissa la tête. « Venise, dit le Khan. » Marco sourit. « Chaque fois que je fais la description d'une ville, je dis quelque chose de Venise. Quand je t'interroge sur d'autres villes, je veux t'entendre parler d'elles, répond le Khan, et pas de Venise, et de Venise, quand je t'interroge sur Venise. » « Pour distinguer les qualités des autres, répond Marco, je dois partir d'une première ville qui reste implicite, pour moi, c'est Venise. » Donc on voit bien comment, ici, dans toutes les villes extrêmes, parfois étranges, parfois très énigmatiques, sur lesquelles écrit Calvino, en faisant porter le récit par ce narrateur qui est Marco Polo, on voit bien qu'aucune de ces villes ne peut être pensées in abstracto, qu'elles sont toutes référées à d'autres, et notamment à Venise. Alors, il y a, ici, on le voit à Venise implicite, je dirais que dans beaucoup de villes contemporaines, il y a du Paris implicite, du New York implicite, du Los Angeles implicite, peut-être même du Shanghai implicite. La question, c'est comment est-ce que ce processus se construit et se noue ? Et de ce point de vue-là, je ne peux éviter de faire un détour par la théorie littéraire, en me posant, en revenant à des textes classiques, celui d'Antoine Compagnon sur la citation, qui est un texte tout à fait remarquable, montrant comment les textes s'y lient les uns les autres, et ce procès de découpage d'extraits, le texte ou les textes de Jeunette sur les palimpsestes, Jeunette qui réfléchit à la question de transtextualité, sur laquelle je forge celle de transurbanité, avec une définition un peu parodique de celle de Jeunette, qui serait tout simplement la transurbanité, je la définis ainsi, la présence littérale, plus ou moins littérale, intégrale ou non, une forme urbaine dans une autre. Comment un fragment de ville, d'échelle variable, peut être présent dans une autre ville ? Alors tout ceci se situe et se joue dans le temps. À nouveau, revenons à l'esprit du temps et revenons à Metapolis. Je vois dans Metapolis l'illustration, quand on confronte Metapolis à la ville d'aujourd'hui, j'y vois une illustration de ce que l'excellent Pierre Bayard nomme le plagiat par anticipation, c'est-à-dire le fait que certains textes semblent plagier des textes postérieurs. Roselyne Borges ne dit pas autre chose dans un aphorisme lumineux de son texte Kafka et ses précurseurs lorsqu'il écrit Borges. Je cite, « Le fait est que chaque écrivain crée ses précurseurs. Son apport modifie notre conception du passé aussi bien que du futur. » Pour Bayard, c'est l'inverse. Chaque précurseur crée ses successeurs, c'est-à-dire que la connaissance des textes qui ont suivi les textes anciens les éclaire et en fait apparaître l'originalité. On pourrait dire de ce point de vue que François Achère a plagié l'urbanisme contemporain quand on le voit insister sur le confinement généralisé quand on le voit souligner l'importance des centres de logistique et toute une série d'autres remarques. Il a plagié dans son texte il y a exactement 25 ans les développements contemporains. Il aurait plagié, on peut le dire, la ville du Covid ou la ville d'après le Covid. Je reviens à mon propos sur l'inter ou la transurbanité qui est l'essentiel de ce que je voulais raconter aujourd'hui. Je pars de l'hypothèse selon laquelle les villes peuvent être pensées certes comme des systèmes sociaux. Je n'entends pas dissoudre toute la dimension sociale et humaine des villes mais je m'intéresse à partir de mon point d'observation, de mon poste d'observation aux villes comme étant de grands artefacts auxquels s'appliquent des principes comparables à ceux valides pour les textes et pourquoi pas pour les images. Si l'on observe la création et le développement des villes depuis la Renaissance, la translation des tracés de voies, celle de la configuration des espaces ouverts et des compositions monumentales d'une ville à une autre, sont autant d'opérations récurrentes dont le recensement permet de dépasser les visions simplificatrices de l'histoire. De ce point de vue, ce que je propose avec cette idée d'histoire transurbaine, c'est une autre structure du récit historique qui ne serait pas faite de monographie consacrée à des villes isolées ou à des mouvements ou à des doctrines mais bien une réflexion qui jouerait sur cette interville. Donc, plutôt que de les penser individuellement dans leur diachronie ou dans une chronique limitée à un espace local, il est utile de se rendre compte de l'inscription de chaque cadre national dont des déterminants plus vastes. Et c'est ce que j'essaye de faire en proposant, en essayant de construire, je n'en suis qu'au début, une typologie des relations transurbaines. Sur le modèle, par analogie avec les relations transtextuelles, il devient possible de distinguer ce qui relève de la similitude, des différentes formes de similitude en utilisant les mathématiques, ce qui relève de la paraphrase, de la parodie, du plagiat, de la condensation pour rester à ces figures les plus simples. Si l'on utilise, si l'on se penche sur la dimension géométrique du phénomène, une forme urbaine peut migrer d'une ville à l'autre. Par forme urbaine, j'entends une voie, un type de quartier, un tracé, une grille, un damier, une organisation hiérarchique, une modulation, elle peut se déplacer par translation, elle peut voir ses dimensions augmentées ou réduites par homothésie, elle peut se déplacer par rotation, par similitude, c'est-à-dire qu'elle change de place dans le plan en gardant ces mêmes caractéristiques, elle peut évidemment, ses courants, se trouver dans une relation symétrique avec elle-même ou avec une autre, elle peut enfin combiner, comme c'est le cas à droite, ce déplacement peut enfin combiner plusieurs déformations. Donc ici, nous voyons comment les opérations formelles dans le tracé des villes et dans leur dessin, dans leur construction matérielle, peuvent utiliser le travail des mathématiques et c'est vrai aussi, ici nous sommes dans le domaine de la géométrie, des invariants formels, invariants relatifs, ici nous sommes dans le domaine des correspondances structurelles, des isomorphistes qui peuvent relier entre elles de ville ou plusieurs à partir de la conservation d'un système de relation dont les éléments peuvent changer. Donc ici, nous sommes dans la logique des déplacements, c'est l'étude des modes de déplacement des formes qui est possible, mais ce qui est important, c'est que les villes ne sont pas faites de formes flottantes, elles sont faites d'assemblages, d'assemblages de formes qui peuvent prendre, qui peuvent correspondre à des modalités différentes. L'assemblage par collage est un assemblage qui a été largement discuté, je fais allusion au très beau texte de Colin Rowe des Fred Cutter Collage City de 1977, dans lequel ils utilisaient le précédent des collages cubistes, donc des collages de textures et de dessins différents à bord net, se touchant selon des bords nets. on pourrait aussi évoquer, je l'ai fait dans un article récent, la figure du frottage pratiquée par Max Ernst, qui est une des formes du cadavre exquise surréaliste, une forme plus complexe, dans laquelle des textures matérielles, mais qui pourraient des textures urbaines, sont rapprochées, superposées, et parfois s'estompent au contact les unes des autres. Ici, nous opérons dans le plan horizontal, dans le plan du plan, je dirais, mais on peut aussi penser aux superpositions verticales, qui sont si si prégnantes dans le cas des villes, à la forme qui est celle du palimpsest, c'est-à-dire de l'écriture d'un texte sur un texte antérieur qui n'aurait pas complètement disparu. Voici un magnifique exemple grec, disantin, en fait, l'écriture d'un nouveau texte sur un texte ancien, ici un autre magnifique exemple coranique, l'écriture d'un nouveau Coran sur un Coran à peine effacé, les villes opèrent de cette manière. Alors, je voudrais, dans la deuxième partie de mon propos, donner quelques exemples pour illustrer cette stratégie interprétative qui consiste à voir les villes soit comme des réceptacles de formes venues d'ailleurs, soit des villes comme des émetteurs de formes migrants pour cet autre ailleurs. Dans le cas de Londres, je parlerai de Londres comme émetteur, ici, on peut dire, avec les vues que fait que peint de Londres Canaletto, le peintre vénitien Canaletto au XVIIIe siècle, qu'il illustre tout à fait le propos de Calvino. ce qu'il voit en peignant la Tamise, c'est le Canal Grande. Il représente Londres comme si Londres était une sorte de Venise dilatée. Donc, c'est Venise qui est à l'origine l'émettrice de ces représentations qui ne sont pas que des représentations picturales mais qui sont aussi des représentations actives dans la fabrication de Londres, notamment au XIXe siècle. une des sources majeures de beaucoup de villes et dans ma typologie binaire émetteur-récepteur peut-être un peu simpliste à ce stade, Rome occupe une place éminente. La Rome antique qui est reproduite dans certains coins de l'Empire, la Rome antique qui est par exemple à l'origine de Constantinople où l'on retrouve avec l'hippodrome un écho du Circus Maximus de Rome mais si l'on prend un exemple plus tardif qui est celui de la Rome de la Renaissance, le trident de la Piazza del Popolo axé autour de la Via del Corso est une des formes urbaines qui a connu le plus grand succès au XVIIe et XVIIIe siècle. J'en veux pour preuve deux exemples qui est celui de Versailles, de la ville de Versailles où le trident est utilisé, vous le voyez à gauche pour le trident romain est ici, c'est de la place ici à un trident centré sur le palais royal et qui est celui des trois avenues de Saint-Cloud, de Paris et de Sceaux. Le trident aussi à Saint-Pétersbourg cette fois-ci axé sur la flèche de la mirauté et dont l'élément la branche la plus importante n'est pas la branche axiale comme à Rome ou à Versailles mais cette branche septentrionale qui est celle de la perspective nielsquite. Dans les deux cas la présence de l'archétype romain est tout à fait consciente évidemment, elle n'a rien de fortuit. Migration aussi qui peut être celle de certaines formes urbaines qui ont une portée régulatrice au-delà de leur qualité propre qui sont je dirais centripètes mais qui dans le même temps redistribuent les systèmes vierges. Je pense aux places à Arcade des XVIe et XVIIe siècles qui trouvent leur origine dans la place de la Piazza Grande de Livourne en Italie qui migrent via Charleville vers Paris et ensuite vers Covent Garden à Londres donc ici nous voyons l'exemple d'un des espaces urbains les plus significatifs de la ville de l'âge classique qui évidemment rencontre le modèle de la Plaza Mayor en Espagne et dans l'Empire espagnol. J'en reviens à Saint-Pétersbourg en tant cette fois-ci de ville réceptrice. Saint-Pétersbourg et d'une manière générale toutes les villes russes jusqu'à aujourd'hui ont été des villes qui ont beaucoup absorbé de formes occidentales. Dans le cas de Saint-Pétersbourg deux plans précoces aucun d'entre eux réalisés en tant que tels qui nous montrent les hésitations qu'avaient Pierre Legrand et ses successeurs. Saint-Pétersbourg doit-elle être pensée comme une gigantesque citadelle à la Vauban dans laquelle un principe proche de celui de Versailles c'est-à-dire le centrage sur le palais impérial serait opéré ou au contraire Saint-Pétersbourg a-t-elle vocation à devenir une Venise ou un Amsterdam ce qui est le cas dans ce plan de Jean-Baptiste Romane en 1720. En fait les solutions adoptées seront très différentes notamment les solutions romaines quand la ville sera construite sur la rive sud de la Niéva. J'ai parlé de Londres comme écran sur lequel se projetaient les représentations de Venise mais les Londres et notamment la Londres dite géorgienne de la fin du XVIIIe siècle est à l'origine au-delà de l'indépendance américaine des tissus urbains de Boston ou des tissus urbains de la période fédérale à New York que l'on voit en dessous. Donc Londres émet des modes d'organisation urbaine le développement des ensembles en rangée de maisons en rangée qui se prolongent aux Etats-Unis sans que pour autant le système des estés rizondoniens qui les a vus naître soient reproduits. Londres à Paris on sait combien Louis-Napoléon Bonaparte avait été impressionné par Londres lors de son exil avant qu'il ne finisse par prendre le pouvoir en France. Le tissu parisien conserve quelques exemples de ses centrages sur Londres notamment l'étonnante rue de l'Elysée très difficile à voir aujourd'hui car elle est dans le périmètre de sécurité du palais présidentiel mais qui est une ville dans laquelle on trouve des maisons à ranger avec les typiques pour anglaises et des gabarits qui sont parfaitement londoniens. Quant au square parisien ils sont une déformation et je dirais procédons par une démarche d'ouverture d'espaces qui étaient des espaces privatifs à Londres des places que l'on trouve dans les estates comme le Chomsbury Estate que l'on vient de voir. Dans un cadre colonial les formes des villes centrales des empires des métropoles des empires migrent vers les villes des périphéries impériales c'est le cas de la rue de Rivoli dont on retrouve les ordonnances sur l'avenue de l'impératrice créée à Alger à partir de 1860 et qui est superposée comme on le sait à une gigantesque opération infrastructurelle aux magasins et aux rangs du port ingénieur anglais au-dessous architecte français au-dessus pour réaliser une sorte de rue de Rivoli face à la mer. Paris ville largement émettrice largement émettrice j'ai parlé de la réception de Londres à Paris on pourrait parler de la réception de New York peut-être dans une certaine mesure j'ai tenté de le faire de la réception de Berlin à Paris mais ce que je souligne ici c'est la signification du modèle des boulevards haussmanniens des tercées haussmanniennes qui ont non seulement été reproduites selon certaines figurent dans les grandes villes françaises dès le second empire à Lyon à Marseille à Toulouse à Nantes Michael Darin a travaillé magnifiquement sur ce thème de la percée haussmannienne en province mais la percée haussmannienne on la retrouve aussi dans des tissus déjà déjà tracés déjà établis c'est le cas de l'avenir d'Alemaio à Buenos Aires en haut à droite c'est le cas des boulevards de Bucarest et le modèle haussmannien je pourrais l'évoquer de façon plus détaillée c'est aussi un modèle qui est lu par les urbanistes allemands et qui de système de transformation des villes existantes sur elles-mêmes devient un système d'extension dans un autre cas dans une autre figure du colonialisme français j'ai à l'esprit le protectorat marocain de la France et Casablanca ville que nous visitâmes avec François et Elisabeth il y a fort longtemps donc dans ce cas il est intéressant de voir que ce n'est pas Paris qui est que la transurbanité n'est pas le déplacement d'une forme parisienne vers le Maroc mais le déplacement d'une forme lorraine à savoir le système des places de Nancy les deux places Stanislas et de la Carrière qui la prolongent donc ici un rectangle comparable à Stanislas un autre rectangle perpendiculaire comparable à la Carrière rien d'étonnant en effet les porteurs de l'urbanisme marocain Lyotet le premier gouverneur général et Henri Prost en urbanisme sont tous les deux lorraine sont tous les deux totalement totalement admiratifs de l'urbanisme du Grand-Duché de Lorraine toujours à Casablanca on pourrait voir aussi d'autres échos de l'urbanisme du début du XXe siècle cette fois et notamment le parallèle que l'on peut tracer entre le très important plan de Chicago de Daniel Burnham de 1909 qui est lui-même largement largement je dirais saturé de précédents osmaniens l'idée de cette ville axée sur son port et de son développement d'un développement radioconcentrique en fait limité à la moitié du territoire puisque l'autre moitié est dans l'eau c'est avec une forme assez des angulations assez différentes la structure que l'on retrouve dans le plan de cette ville nouvelle telle que Prost imagine d'autres systèmes deviennent des systèmes complexes et je dirais triangulaires donc l'interurbanité n'est pas qu'une affaire de relations binaires mais de relations parfois bien plus complexes d'itinéraires formels assez intéressants ici la reconstruction des termes de Dioclétien à Rome dans un magnifique dessin de l'école des Beaux-Arts en haut à gauche qui est la source du projet de Wetmore Aware and Poor Grand Central Station à New York cette ville perchée construite cette gare et ce quartier construit sur les voies ferrées qui est une des sources en retour du quartier Seine-Rive-Bauche à Paris mais c'est entre temps très peu de temps après la gare de la ville théorique de Saint-Elia aura été basée sur la connaissance qu'il avait par les publications de la Grand Central Station de New York et lorsque l'on observe les modèles les plus je dirais les plus importants de la ville du XXe siècle donc ici c'est le modèle de la métropole dense articulée autour de ces réseaux ou le modèle de la métropole décentralisée avec les cités jardins dans les deux cas la circulation l'interurbanité et la règle la ville sociale que préconise Ednaiser Howard et qu'il appelle la cité jardin est une allusion transparente à la ville que l'on dénommait alors Urbs in Orto la ville dans un jardin qui était Chicago et dans laquelle Olmsted le paysagiste l'auteur du Central Park New York avait tracé une première cité jardin dont un des modèles était le lotissement du Vézinnet à Paris les théories de Howard seront largement disséminées dans toute l'Europe et donc là c'est un cas je dirais d'interurbanité absolument prémédité théorique dissémination de ce modèle je dirais du troisième paysage du paysage de la ville jardin s'opposant à la ville et à la campagne pris d'éléments donc ça c'est la théorie et dans la pratique c'est le déplacement des tracés à la fois axiaux et pittoresques des cités jardins vers l'Allemagne vers la Russie vers le Japon et vers les Etats-Unis où ils rencontrent l'automobile donc ce que je préconise et j'ai lu en relisant François et Metapolis ils évoquent le fameux schéma proposé par François Soet 30 ans plus tôt qui découpait le monde de l'urbanisme entre deux grands courants les culturalistes et les fonctionnalistes ou les progressistes plutôt culturalistes et progressistes je dirais que chaque projet est un projet qui contient chacun des projets marquants de l'urbanisme du XXème siècle comprend à des degrés divers des éléments provenant de ces deux démarches et que c'est ensemble qu'il faut les considérer alors je voudrais poursuivre cet examen sans doute trop rapide en évoquant d'autres cas d'interurbanité remarquables Olmsted dont j'ai parlé connaît fort bien l'avenue de l'impératrice l'actuelle avenue Foch à Paris et l'idée du parc-ouet de l'avenue promenade qui relie entre eux les grands parcs d'une métropole et bien c'est une qu'il formule en 1870 dans sa brochure Public Parks and the Enlargement of Towns cette idée du parc-ouet qui est aujourd'hui d'ailleurs François parle aussi dans Métapolis de devenir urbain de cette nécessité d'urbaniser les voies rapides et bien Olmsted avait réfléchi à ce thème en 1870 il l'avait mis en pratique avec ce qui fut nommé le collier d'émeraudes de Chicago que l'on voit ici le système de parc de Chicago donc qui finit par revenir dans le contexte de l'urbanisme français lorsque Jean-Claude Nicolas Forestier en fait un modèle pour Paris en 1906 modèle qu'il met lui-même en oeuvre en traçant un système de parc pour Buenos Aires en 1924 dont une faible partie a été réalisée on pourrait aussi parler d'inter-urbanité à propos des grands projets constitutifs de de l'architecture moderne des villes la ville contemporaine le Corbusier centré sur une sur un un quartier vertical qui est pour lui le quartier des affaires c'est un projet que l'on peut fort aisément rapprocher de celui de la couronne de la ville de Bruno Taute où la ville verticale réduite à un gigantesque bâtiment avait une signification beaucoup plus beaucoup plus sociale que je dirais liée aux affaires on peut voir aussi dans beaucoup des projets de le Corbusier qui était une sorte d'éponge l'écho de sa curiosité pour d'autres villes ici à nouveau la ville contemporaine et son centre que l'on vient de voir en perspective que l'on peut rapprocher de ce plan de Pékin qu'il publie lui-même en 1925 encore une fois plagiat par anticipation les urbanistes chinois auraient plagié par anticipation la ville contemporaine de le Corbusier depuis ils se sont bien rattrapés en détruisant une grande partie de Pékin pour y construire précisément des ensembles verticaux corbuséens par comparaison le Corbusier n'a que mépris pour une ville contemporaine qui est Manhattan condamnant le désordre de Manhattan auquel il oppose l'ordre de son projet et ce que nous voyons ici c'est une manifestation de ce que j'appellerais l'interurbanité négative c'est-à-dire la construction d'un projet urbain sur la base de la critique du refus de la négation d'un projet antérieur et ceci intervient parfois sur le même site on pourrait lire dans cette je dirais dans cette perspective des projets emblématiques de l'urbanisme moderne les aventures de la ville linéaire par exemple imaginées par Arthur Osorien et Martin en Espagne à la fin du XIXe siècle et qui subit des transformations lorsqu'elle est accouplée à la chaîne de montage de Ford pour fabriquer la ville linéaire industrielle de Milutin cette ville dans laquelle les zones d'habitation les espaces verts les équipements publics sont construits de façon parallèle à la chaîne de montage projet manifestement absurde si on le réduit à une seule usine mais qui a quand même inspiré beaucoup d'autres projets celui de Schweitzer à gauche pour la vallée du Rhin au sud de Karlsruhe l'idée de la ville linéaire industrielle telle que le corbusier la formule en reprenant littéralement le dessin de Soria et tel qu'il migre ce projet vers l'Afrique du Nord il n'y a pas que les progressistes qui pour reprendre la terminologie de François de Chauvet qui pratiquent l'inter-urbanité c'est le cas évidemment et peut-être plus pour ceux que je n'appellerai pas culturalistes mais plutôt réactionnaires conservateurs ou réactionnaires lorsque Steyr trace son plan pour Berlin en 1940 il a à l'esprit évidemment Rome mais aussi Paris et les axes de Paris ce que confirme la visite de Hitler en 1940 à Paris où il s'avère de l'avis de tous les participants à ce voyage à l'aube à la fin du mois de juin 1940 il témoigne tous du fait que Hitler connaissait mieux Paris ses voies et leur dimension que le guide qui le conduisait pourquoi ? parce qu'il s'était pénétré des ouvrages allemands sur Paris comme ceux de Schaeffler et de Fritschtal comme un autre auteur auquel je me garderai bien de le comparer et qui avait lu exactement les mêmes textes et qui le cite abondamment j'ai à l'esprit Walter Benjamin qui s'intéressait à Paris dans une tout autre perspective et qui avait avec la même littérature à fabriquer d'autres représentations bien évidemment je me suis arrêté récemment c'est mon dernier livre sur les rapports entre la Russie et l'Amérique et en soulignant par exemple ici comment les immeubles dits staliniens de Moscou n'étaient pas simplement inspirés des gratte-ciels ardeco américains dans leur dessin mais que dans leur disposition même ils reprenaient les principes énoncés en 1929 par Hugh Ferris dans son livre sur la métropole de demain la spécialisation des centres verticaux donc l'observation qui était évidemment critique des Etats-Unis dans l'Urs des années 40 s'accompagnait dans le même temps d'une absorption interurbaine souterraine et particulièrement hypocrite la Russie soviétique de cette période de réceptrice ici est devenue émettrice lorsqu'elle a exporté ses formes urbaines dans les pays dits de démocratie populaire avec la Stalinalée de Berlin la Marchand de Varsovie et bien d'autres exemples je terminerai ce propos en évoquant d'autres migrations transcontinentales qui me semblent particulièrement intéressantes il est possible ainsi de voir dans le plan de Chandigarh de Le Corbusier le résultat tardif des notations qu'il faisait en calquant cette vue de Rome cette vue tracée à la renaissance de la Rome antique et dans laquelle il réduisait la ville comme vous voyez ici au système de ses monuments en oubliant en laissant de côté complètement le tissu la constituant par ailleurs et bien c'est cette logique d'une ville sans tissu d'une ville faite de monuments qu'il réalise à Chandigarh et lorsqu'il travaille à Chandigarh sur les quartiers comme vous le voyez ici et bien il s'intéresse il reproduit en les transformant les hypothèses issues de la cité jardin faites par son prédécesseur Albert Meyer un autre exemple plus parisien et très rapide c'est celui de la défense c'est comment la défense est un projet qui a en quelques années changé dans cet espace transurbain les premiers projets celui de Camelot notamment tout en haut à gauche c'était un projet fortement fortement dérivé de Park Avenue ou de la 6ème avenue à New York et de leurs bâtiments des bâtiments en hauteur accompagnés de leurs galettes dont le prototype est Leverhouse le projet définitif qui fut fait par Ozel et quelques autres est largement dérivé celui-là d'un autre modèle qui est celui du centre de Fort Worth de Victor Grun avec son plateau piéton et son autoroute de ceinture qui très étrangement a la même forme de poire que celui des voiries de la défense je voudrais terminer avec une grande ville chinoise Shanghai qui est une ville qui s'est largement nourrie de contributions extérieures je ne parlerai pas du Bund ou des concessions mais simplement ici de deux bâtiments celui de Laszlo Houdetz architecte slovaque qui utilise une forme d'îlot à à Anglaigu qui ne déparerait pas dans certains quartiers de Paris à droite les Broadway Mansions de l'agence de Palmer Turner basée à Hong Kong Shanghai a longtemps absorbé des formes urbaines et des édifices venus d'ailleurs et l'a fait de manière manifeste et presque idéal typique avec les villes récentes construites autour de Shanghai et qui pour certaines d'entre elles sont fondées sur un précédent explicite voilà la ville dite hollandaise homologue des villes dites allemandes ou dites anglaises ou dites françaises autour de Shanghai ce qui est intéressant aujourd'hui et ce sera ma dernière image est de voir comment dans une sorte d'inversion du processus c'est Shanghai qui à son tour de ville réceptrice devient ville et maîtrise comme on le voit comme on peut le deviner tendanciellement avec cette vue du quartier d'affaires de Moscou Moscow City qui est censé être aujourd'hui complété par un chapelet d'autres centres de ce type et dont le modèle n'est plus un modèle européen ou nord-américain mais bien plutôt un modèle chinois ou coréen donc ce processus dont j'ai noté dont j'ai suivi les manifestations à travers l'histoire de l'urbanisme est un processus qui caractérise qui qualifie encore la ville d'aujourd'hui la ville que nous connaissons qui est celle de la métapole c'est-à-dire métapole dans laquelle on pourrait voir pour paraphraser un auteur que nous misions avec une certaine distance déjà que l'on pourrait qualifier de stade suprême de la métropole cette métapole dont François Hachère avait pressenti bien des problèmes en la construisant et je reviens à ce livre en la construisant à partir de sa posture d'observateur optimiste qui transparaît dans les pages d'un livre où beaucoup de villes concrètes apparaissent les unes à côté ou les unes après les autres sans nécessairement qu'elles soient explicitement reliées c'est cette liaison explicite que j'essaye comme vous l'avez compris de mettre à jour merci pour votre attention est-ce qu'il y a une interurbanité négative c'est-à-dire des contre-modèles sur certaines villes qui pourraient ne pas faire l'objet de construction par opposition de d'autres villes alors je commence par la deuxième question celle du transfert négatif j'en ai parlé à propos de Corbusier en disant lorsqu'il disait mes gratte-ciels sont cartésiens ma ville est ordonnée elle est composée rationnellement ce n'est pas le désordre ce qu'il appelle la catastrophe des rives de New York c'est un cas précis beaucoup d'urbanistes ont pratiqué ou pratiquent cette adopte cette posture cette ville ce quartier ne sera pas à nouveau Manhattan ne sera pas à nouveau je ne sais quoi quelles sont les villes cristallisant la négativité aujourd'hui je ne sais pas trop mais c'est aussi une posture qui existe quant à la question du transfert du transfert culturel j'ai l'occasion d'en expliquer ailleurs je construis mon propos sur l'interurbanité par réaction d'abord à la douteuse notion d'influence qui est d'influence si on essaye de creuser cette notion elle renvoie à un système hydrologique à l'idée d'un fleuve d'affluence qui se rejoindrait dans un fleuve qui irriguerait d'autres territoires c'est une notion qui a été fortement utilisée dans l'histoire de l'art contre-productive d'autres notions plus récentes évidemment les transferts culturels de Michel Espagne notamment l'idée de la circulation j'avais proposé il y a quelques années en rapprochant France et Allemagne de parler d'interférence au sens en empruntant ce terme au champ de l'électromagnétisme c'est-à-dire à l'idée selon laquelle un champ à savoir une ville pouvait en perturber un autre une culture nationale pouvait perturber une autre et je m'intéressais à ce moment-là à la manière dont l'Allemagne la culture architecturale journalistique allemande avait perturbé celle de la France et au phénomène inverse donc je pense que les transferts sont une des certainement une des représentations des conceptualisations possibles sans doute je ne crois pas que ce soit nombreuses questions arrivent soudainement je vous en relève une qui était apparue celle de Mireille Ruiz le plagiat par anticipation pourrait-il être synonyme de modèle dupliqué je ne crois pas ce qui est intéressant dans le discours de Bayard je vous recommande vivement son petit livre il est très court il explique comment Sophocle a copié Conan Doyle en gros comment il propose des rapprochements c'est un spécialiste du roman policier il voit le roman policier dans beaucoup de textes classiques donc ce qui est important dans la notion de transfert par anticipation c'est la temporalité donc je ne dirais pas que c'est une duplication c'est une c'est avant tout un phénomène et c'est là que le propos de Bayard peut être discuté c'est un regard rétrospectif qui permet le regard un regard rétrospectif informé par les développements récents qui permet de lire un sens apparemment caché dans les textes antérieurs ou dans les oeuvres antérieures donc on n'est pas dans le registre de la duplication on est dans le registre de la comme lorsque Jeunette parle de l'intertextualité la duplication n'est qu'un cas limite d'autres cas c'est la citation c'est la paraphrase c'est la citation c'est-à-dire le transfert d'un élément de texte tel quel la paraphrase qui est la recréation d'un texte avec des termes différents la parodie qui est le jeu comique sur un texte antérieur le plagiat qui est l'imitation cachée donc il y a beaucoup de figures et la duplication est certainement l'une de celles l'une des plus communes mais nullement la seule une question nous est remontée également par Jean-Marc Hoffner en réalité deux questions quels sont finalement les vecteurs privilégiés de la circulation des modèles urbains les trajectoires professionnelles des professionnels les enseignants et leurs livres les corporations et leurs lieux de socialisation deuxième question au-delà des modèles n'y a-t-il pas qu'un jeu de combinaison relativement limité entre les divers paramètres déjà des agencements urbains agrégation dispersion densité hauteur bon alors là nous nous pourrions vraiment commencer un véritable cycle de conférences parce que toutes ces questions sont importantes les vecteurs évidemment ce sont des vecteurs humains mais encore une fois si l'on pensons à la manière dont Venise donc dont Rome a déterminé certaines formes de Constantinople à la manière dont certaines formes de Constantinople ont déterminé des formes de Venise lorsque Venise se battait pour l'hégémonie en Méditerranée à l'époque il n'y avait pas de traité d'urbanisme encore moins de revue il y avait des voyageurs qui étaient pour certains peut-être des ingénieurs c'est-à-dire des professionnels de l'aménagement de l'époque pour d'autres c'était des décideurs c'était des décideurs et lorsque l'on voit Hitler tracé exhumé pour Schperr ses croquis de jeunesse au moment de dessiner Berlin on s'aperçoit que les décideurs que les politiques ont un rôle très tout à fait déterminant j'évoque un de ces moments dans mon livre sur l'américanisme russe en évoquant la réaction de Staline après la guerre l'Urs a gagné la guerre que diront les américains s'ils viennent chez nous et s'ils voient que nous n'avons pas de gratte-ciel donc il devient absolument déterminant pour notre statut géopolitique d'avoir les gratte-ciel donc là les vecteurs ne sont pas que les techniciens ou les spécialistes mais tout à fait les décideurs jusqu'au niveau les plus élevé on sait aussi que dans les années dans les années 20-30 les politiques menées en région parisienne je pense à celle qu'impulse Henri Cellier au conseil général de la Seine il le fait à partir de sa connaissance de Vienne ou Berlin donc les vecteurs sont totalement sont tout à fait multiples et très nombreux quant aux divers formes de combinaisons j'ai montré les plus simples mais il y en a de si on s'attache à là je crois qu'il faudrait mener ce travail le crayon à la main ou en tout cas avec une une quantité massive de représentations cartographiques qu'on s'aperçoit qu'on a affaire à des combinaisons je dirais pour intensifier encore le propos à des combinaisons de combinaisons c'est-à-dire que des systèmes de rues s'assemblent en quartier que ces quartiers s'assemblent en district et que tout ça trouve des formes qui sont rarement des formes pures la forme pure de la grille à New York ou la forme pure du radioconcentrisme à Moscou ce sont des exceptions la réalité ce serait plutôt de l'ordre de ce que je nommais frottage par analogie avec Hermes c'est-à-dire de contact entre textures à moitié lisibles à moitié et à moitié cachées mais la discussion est fort abstraite et ce que j'aimerais pouvoir faire c'est la mener jusqu'au bout à partir d'une analyse très précise d'un ensemble de situations Merci infiniment Peut-être une question reliée également dans le e-chat par Georges Amard comme François Hachère avec la métaphore de l'hypertexte vous empruntez à la littérature la métaphore de l'inter ou la transitextualité pourquoi ne pas imaginer aussi l'inverse que la littérature emprunte au génie de la ou des villes et par exemple Georges Perret Oui alors bien sûr je m'arrêterai sur cette question dans une journée d'études au collège le 14 mai je crois écrivain et architecture alors évidemment Proust est allé jusqu'à dire que le modèle de la recherche était la cathédrale d'Amiens donc il n'y a pas vraiment élaboré sur ce thème mais on pourrait remonter dans l'histoire évidemment s'intéresser à la pensée scolastique et à l'architecture gothique comme Panofsky nous y avait invité donc il y a depuis très longtemps des rapports des rapports structurels entre textes littéraires et espaces urbains ou espaces architecturaux alors dans le cas de Perret c'est évident puisqu'il s'est arrêté sur des lieux précis le fameux café de la mairie il a structuré un récit complet sur la radiographie d'un immeuble d'habitation et de ses des occupants et de leurs relations dans à Paris donc c'est évident dans le cas de Perret mais beaucoup d'autres écrivains ont fait des villes la matrice de leur de leur oeuvre et pas simplement pas simplement dans l'histoire dans un moment dans un espace donné c'est un espace qui peut être celui qui leur est contemporain je pense là à Balzac ou au Paris de son époque mais dans le cas de Modiano c'est un autre Paris qui est celui des heures sombres de l'occupation qui sature complètement inspire et fonde son oeuvre donc c'est une relation extrêmement riche que je regarde parce que c'est un ce dont je parle n'est pas le travail d'un institut de recherche particulier en département le travail je ne dirais pas solitaire mais en tout cas isolé ce qui pourrait nourrir bien des travaux Merci beaucoup vous avez de nombreuses questions je ne vais malheureusement pas pouvoir les prendre et il y en a une qui revient régulièrement en particulier sur la question des réseaux sociaux pensez-vous qu'il existe finalement des phénomènes urbains très volatiles qui pendant un temps accentuent les ressemblances et qu'elles peuvent à la suite finalement disparaître elle rejoint une autre question sur la question des temporalités et du temps c'est finalement est-ce qu'il y a une accélération ou un ralentissement qui est une question qui est souvent reléguée sur les réseaux sociaux par rapport à cette duplication il y a des rythmes une rythme de construction de transformation des villes ne sont pas des rythmes zéotropes ce sont pas des rythmes égaux il y a des phases on pourrait utiliser l'analogie de l'accordéon il y a des phases où ces développements sont comprimés il y a des phases où ces développements sont étirés dans l'ordre de la compression on pourrait parler de cette grande période de la construction des grandes villes et des métropoles qui est la fin du 19ème siècle et du 20ème où les modèles les modèles municipaux sont longs pour une part Paris pour une autre part puis ensuite beaucoup plus tard les villes américaines c'est un moment de compression et puis il y a les moments le cycle d'urbanisation sans précédent de la Chine contemporaine le transfert de centaines de millions de bureaux vers les villes est l'exemple d'un autre cycle complètement accéléré alors comment les choses vont-elles et dans ces cycles accélérés il y a je dirais une surconsommation des modèles disponibles ce ne sont pas des cycles d'élaboration ce sont des cycles et peut-être pourrait-on au fond réécrire le propos que je viens de tenir en essayant de le comprendre ces segmentations temporelles c'est-à-dire comment certaines fassent la renaissance à un moment donné la construction des villes coloniales ou des villes des nouveaux états indépendants dans les deux Amériques il y a des cycles qui sont des cycles des cycles courts dans lesquels les transferts sont intenses et peut-être que dans les cycles longs c'est le moment où les modèles justement pour répondre à l'autre partie de la question c'est le moment dans lequel les modèles s'attélu où les modèles se réinterprètent et se dissolvent dans d'autres parce que les conditions dans lesquelles ils sont appliqués ont changé merci infiniment je me permets de nombreux commentaires et références qui nous sont remontés je vous les transmettrai bien évidemment en particulier et je m'en excuse de ne pas pouvoir les relayer celles d'Antoine Grumbach et Cynthia Goragobin mais je ne manquerai pas de vous les relayer par mail il nous reste dans le temps à partie finalement peut-être une question plus personnelle qui est relayée cette fois-ci sur les réseaux sociaux vous avez appelé d'une certaine manière ou invité à relire Metapolis qui pour vous constitue un ouvrage de référence avec François Hachère vous avez partagé une vie amicale et militante alors que vous aviez finalement deux parcours intellectuels relativement différents que vous a appris François Hachère et comment éclaire-t-il finalement les travaux actuels que vous menez je crois que une chose qu'on n'a pas dit sur François Hachère ou alors j'ai mal écouté mes pédécesseurs c'est que c'était un joueur de poker c'était un joueur donc ce que j'ai appris et chacun de ses livres est aussi un jeu c'est-à-dire un exercice dans lequel il détruit les règles les met en oeuvre en s'en affranchissant parfois et donc pour moi ce que j'ai je conserve de l'ensemble c'est une figure rhétorique un peu usée de l'ensemble indice social je dirais de son oeuvre et de sa vie c'est c'est le jeu c'est le jeu dans la vie c'est le jeu dans la recherche dans l'écriture le jeu y compris dans la formation des institutions la création d'European c'était un jeu qui a bien marché un jeu qui a bien marché il a établi les règles d'un jeu il a trouvé les joueurs et ensuite les parties se sont se sont succédées donc pour moi c'est François le joueur qui m'inspire le plus merci infiniment pour cette anecdote et cette conférence à la fois inédite et en même temps parfaitement anticipée des conférences que vous tiendrez au Collège de France et vous prononcerez donc à partir du 3 mars jusqu'au 12 mai intitulé Formes urbaines en mouvement l'architecture de l'interurbanité et que nous avons hâte d'entendre on voit tout à la fois le rôle de traducteur pour reprendre le terme de François Hachère et celui de passeur entre les disciplines que vous êtes et on tentera de poursuivre aussi cette aventure à travers le cycle François Hachère deux rencontres sont à signaler celle de Pierre Vels ingénieur économiste et sociologue grand prix de l'urbanisme en 2017 et cette conférence sera prononcée le 24 février prochain à 14h30 avec pour titre « Quelle démocratie pour la société hyper moderne ? » Dana Diminescu sociologue enseignante chercheuse à Télécom Paris Tech au département de sciences économiques et sociales cette conférence sera proposée le 10 mars prochain à 14h30 avec pour titre « Individus hyperconnectés et nouvelles formes d'exclusion » Ce cycle est à redécouvrir sur le site du plan urbanisme construction architecture au ministère de la transition écologique et au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et sur le site de l'institut ville en mouvement vdcom On vous retrouve également plus d'informations à travers la revue Urbanisme où dans son dernier numéro un dossier lui est consacré à l'actualité de François Hachère Merci de votre participation et très bonne fin de journée à toutes et à tous A très bientôt et merci